Alors bonjour, c'est le grand nettoyage dans le jardin, bien sûr on est au mois de mars et plein d'entre vous vont nettoyer leurs vivaces, nettoyer leurs arbustes. Et bien moi, ce que je voudrais, c'est vous apprendre à recycler toutes vos tailles en abri à insectes, complètement gratuits. Alors par exemple, ici une touffe d'astère, d'accord, à côté une marguerite aussi. Et moi ce qui m'intéresse, quand vous taillez, on va poser ça là, ça va être plus simple. Quand vous taillez, ce qu'il faut repérer, c'est les tiges qui sont creuses, d'accord. Alors vous avez les astères, vous avez les marguerites, vous voyez, des tiges qui ont de la moelle à l'intérieur, pas des tiges pleines. Je vous remontre, alors il y aura plein d'autres exemples. Voilà, à l'intérieur on a de la moelle. Ça va le contraste, cameraman, on y va. Elle a la pêche ma cameraman, elle a la moelle aussi, bon elle est facile. Allez on y va. Voilà, ici, plein 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 de moelle, et ça, ça m'intéresse pour faire des abris à insectes. Vous allez comprendre pourquoi. Autre chose, une branche, alors il est en contre-jour, on ne va pas vous le montrer, mais de sureau par exemple. Le sureau est un arbuste très sympa, parce que mellifère, et surtout, vous allez voir, moi il m'intéresse parce qu'à l'intérieur de la branche, j'ai toute une structure, vous voyez, de moelle, on dirait du polystyrène mais naturel, d'accord, qui va permettre aux insectes auxiliaires, donc ces insectes qui vont aller tuer mes ravageurs, mes pucerons, de venir se loger sans problème. Et si vous les mettez, ces petits rameaux, dans vos abris à insectes, et bien la petite guêpe, la micro-guêpe par exemple, qui vient nous aider dans le jardin, va venir percer cette moelle qui va se décomposer plus vite que le bois autour, et donc me donner de super abris. Allez, on se retrouve à l'atelier de conception d'hôtels à insectes et d'auxiliaires. Alors pour mes insectes, le chardon, certains diront, j'en veux pas dans mon jardin, c'est une plaie, moi c'est le top. Le cardère, le cardère des foulons, qui est un super chardon que moi je laisse repousser, qui nous intéresse parce qu'il va donner, bien sûr, des graines pour les chardonneraies, les petits oiseaux qui mangent les graines de chardon, et puis il me donne une structure en hiver. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand je l'enlève au printemps et que je fais le ménage, eh bien, rebelote, j'ai un super abris à insectes. D'accord ? Vous voyez, ici, j'ai une tige complètement creuse, on va faire un contraste. Donc, je cueille mes chardons. Ici, un dahlia, pareil, j'ai laissé les pousses. Pourquoi ? Parce que je me retrouve avec une tige creuse. D'accord ? Je peux garder des roses trémières, je peux garder plein de choses. Restez où vous êtes. On va aller chercher. Ici, une guimauve. Vous voyez ? Tube creux. Alors, ça peut être la paille, ça peut être du foin, mais là, c'est le top parce que j'ai différentes diamètres qui vont s'adapter aux différents auxiliaires qui viendront. Ok ? Allez, on s'approche par ici de l'atelier de conception. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Des branches creuses, on est d'accord. Du raffia, ça, c'est le top. Puis, alors après, des contenants. Alors, ces contenants, ça peut être des pots que vous avez ouvertes pour être fun. Alors, bien sûr, on peut mettre dans des pots plastiques. Bien sûr, on peut mettre dans des bouteilles en plastique. Mais c'est vrai que le côté naturel, regardez cet hôtel à insectes merveilleux de Canotier-Jardini. Non, vous avez des briques creuses, bien entendu. Vous avez des pots. C'est un mélange de foin. Et regardez toutes ces tiges. Vous pouvez zoomer un petit peu pour apercevoir qu'en fonction du diamètre des pots, on peut accueillir différents types d'auxiliaires. Puisque là, l'objectif, c'est bien entendu d'accueillir des auxiliaires qui vont tuer nos ravageurs. Exemple, il faut essayer de se mettre au maximum plein sud, d'accord, pour pouvoir, dès le printemps, accueillir toutes ces générations d'insectes qui vont foisonner, repérer les lieux et venir s'installer pour y passer l'hiver. Parce que bien sûr, ces abris à insectes vont permettre aux insectes de passer l'hiver et de se reproduire. Attention, de nombreux abris à insectes, hôtels à insectes vendus dans le commerce sont faits avec du bois traité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire des abris à insectes, par exemple avec des palettes ou des choses toutes faites. Donc prenez du matériel naturel dans votre jardin. Alors, voilà un petit exemple, tout simple. Vous avez les tiges que j'ai ramassées, bien entendu. Ici, alors je vais le faire un peu vite parce que certains n'aiment pas trop les vidéos trop longues. Et quand on le sait, vous coupez proprement toutes vos pousses. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pris de la mousse. Certains se carifient leur gazon parce qu'il faut que le gazon soit propre. Eh bien moi, je récupère la mousse et je m'en sers dans mes petits abris à insectes, dans mes pots en terre cuite, plein sud. Alors, vous pouvez vous aider bien sûr d'un peu de raffia, d'accord ? Et là, je reprends mes branches de chardon. Alors, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais vous allez voir comment c'est facile de faire. Allez, on y va, quart d'air des foulons. Mon chardon, mon ami. Je fais mes petites... Alors, pour que ce soit propre et bien bobos et colos, il faut... Voilà, on va se détendre. Il faut que ce soit à peu près tout du même niveau. D'accord ? Et puis, vous prenez votre raffia et vous lui faites une belle petite périsque. Alors, tous les modèles, tout est possible. Voilà, hop ! On passe dedans et là, on attache. Soit on attache et là, on retrouve ma tête de tournesol. Si vous regardez mes vidéos, vous les verrez, elles servent encore. Soit je les attache dans l'arbre directement, d'accord ? Soit je les insère dans mon petit pot avec ma mousse qui va servir de cale, d'accord ? Alors là-dedans, vous pouvez mettre pas mal de choses. Vous pouvez mettre de l'argile, juste une mode d'argile bien dure puisque ça, ça peut aider les abeilles solitaires. C'est celle-là qu'on cherche à venir. Je vous rappelle que les abeilles domestiques qui sont des animaux d'élevage, on est d'accord, nous aident à la fécondation des végétaux mais la plupart et 80% des insectes pollinisateurs sont bien sûr des abeilles sauvages et des abeilles solitaires qu'il faut essayer d'héberger. Donc, dans mon petit pot de la mousse et puis, bien sûr, toutes ces petites branches creuses que j'ai récupérées dans mon jardin au fur et à mesure. Vous pouvez laisser de la mousse, ça servira aux mésanges pour faire leur nid aussi. Et puis après, le raffia est toujours top parce que vous pouvez attacher votre pot quelque part dans votre jardin. Et voilà, on attache ça. Et alors là, c'est très chaud au lit avec la terre cuite et le petit raffia et pas du plastique forcément. Je plaisante, mais c'était pour vous donner envie. Quoi que vous fassiez, si vous laissez du bois plutôt naturel, creux, se dégrader petit à petit, les insectes vont venir dedans. D'accord ? Alors après, on peut faire des choses beaucoup beaucoup plus fun. Ça, c'est de la courge gourde. Il n'y a pas que ma caméra woman qui est... Non, pardon, je plaisante. On n'a pas le droit de se moquer. Après, je vais avoir des commentaires où on me dit « Mais vous ne parlez pas de votre cameraman. » Donc ça, c'est des courges gourdes. Vous la trouvez dans pas mal de marchands de graines. Elle a passé un hiver dans mon grenier. Alors on peut la poncer, on peut la vernir, on peut mettre une tête. Bonjour ! Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas vernir, je veux la laisser naturelle. Bien sûr, dès qu'elle sort, elle va commencer à pourrir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'en servir d'abri. Alors attention, on est bien d'accord, ces gourges-là, ces gourdes-là qui sont des courges. On répète. Ces gourdes-là qui sont des gour... des courges ! Et voilà ! Ma langue à fourcher ne sont pas comestibles. Non, plus sérieusement, toutes ces gourdes qui sont des gourges ne sont pas comestibles. D'accord ? Donc attention, parce que la présence de ces courges au milieu de vos courges comestibles vont mélanger et surtout, il ne faudra pas récupérer vos graines. Bon, allez, on y va. Là, on est... Et vous voyez, tout l'intérieur c'est creux. D'accord ? Bon, bien sûr, il y a les graines. Mais là, de toute façon, voilà. Et bien, là-dedans, moi, je peux tout à fait mettre... Alors, je vous l'avais préparé avec un petit acide. Ça, c'est de la paille de lin. C'est du lin que j'avais semé à la maison et que j'ai récolté. Et bien, on met ça. Alors, vous faites soit un petit nichoir pour les petits nichoirs soit vous reprenez vos petits fagots de bois et ça vous fait... Et puis, vous agrandissez au plaisir de votre... de votre nichoir. Donc ça, j'espère pas être trop long. Ou sinon, pareil, vous faites exactement la même chose et vous percez le haut de votre courge et vous l'accrochez. Ça vous fera un super fun abri à insectes. Je répète, ça, vous les trouvez dans tous les marchands de graines. Je pense à Biogerme. C'est une courge qui court énormément et qui est intéressante pour faire des petits abris. Alors, forcément, ça va durer un an, un an et demi, deux ans, pas plus. Ça va se dégrader. Mais bon. Oh, si. Je voulais vous montrer un drive. Un drive écolo pour mes anges. On se retrouve tout de suite. Alors, j'avais déjà parlé de ça. une fois de mon drive pour mes anges. Mais vous voyez des anciennes boîtes en bois et puis, tous ces gens qui me scarifient leur gazon et qui me donnent nourriture pour mes mes anges. Alors, pas nourriture, elles vont chercher ça pour pouvoir établir leur nid. Un petit peu de paille, un petit peu de foin. Pareil ici, plein sud. On va les poser là. ça abîme ma cuve de récupération d'eau. Elles vont venir se servir et vont pouvoir faire leur nid. Et comme elles sont bien accueillies, forcément, ces mes anges vont venir me manger mes pucerons, tous mes ravageurs dans mon jardin puisque je les accueille. Donc, il est important d'accueillir les auxiliaires qui vont dégrader après. Dégrader. Ce sont des prédateurs pour nos ravageurs tels que les pucerons. Voilà. Il est important d'accueillir toute cette faune. Alors, bien entendu, tout ça, ça marche que si vous avez dans votre jardin des zones un petit peu sauvages, un petit peu naturelles. Regardez mes vidéos. Certains diront que c'est un peu le Bronx, mais justement, c'est là où tous ces auxiliaires peuvent nicher. Allez, à bientôt.